Vous avez mal au coude? Juste ici, sur la face externe du coude et peut-être sur les muscles qui vont vers la main. Dans quelques instants, je vous donne des conseils pour améliorer la situation. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous propose de vous abonner. Maintenant, l'épicondylite, qu'est-ce que c'est? On appelle ça aussi le tennis elbow. C'est une douleur au coude sur le côté extérieur du coude et qui se prolonge souvent dans la musculature et les muscles qui font bouger particulièrement la main et les doigts. La cause de l'épicondylite peut être un mouvement répétitif, un mouvement brusque. Il peut y avoir d'autres raisons aussi comme un impact direct sur le coude. Qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on a une douleur au coude qui perdure? La première chose, c'est de consulter votre médecin pour avoir un diagnostic pour être certain que c'est bel et bien un épicondylite et que ce ne soit pas autre chose. Par exemple, il y a des douleurs au cou qui peuvent mimer une épicondylite. Il peut y avoir deux réactions possibles dans votre coude, donc une réaction inflammatoire, on s'en doute avec le mot épicondylite. Et parfois, il n'y a pas de processus inflammatoire, mais plutôt des processus dégénératifs. Donc, votre corps n'arrive pas à guérir la blessure. Une première chose que vous pouvez faire, c'est de donner un peu de repos à votre coude, à vos muscles. Donc, essayez d'éviter les mouvements répétitifs avec la main, essayez d'identifier le ou les mouvements qui ont causé le problème et prenez une pause. Si c'est une activité sportive, que ce soit le tennis ou un autre sport, essayez de prendre une pause de ce sport-là ou de diminuer l'intensité, la fréquence, de prendre plus de repos. Donc, le repos, en général, c'est une chose que vous pouvez faire dès le départ et c'est la première chose à faire. Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser un bracelet à épicondylite. Donc, c'est un bracelet qu'on va installer un peu plus bas que l'épicondyle pour diminuer le point de tension à cet endroit-là précis qui vous fait mal pour le déplacer sur vos muscles. Parce qu'au niveau de l'épicondyle, il faut savoir qu'il y a plusieurs muscles qui s'attachent exactement à cet endroit-là. Et dans certains contextes, on peut développer une blessure. C'est un endroit qui est un peu plus vulnérable. Une troisième chose que vous pouvez faire, ou plutôt ne pas faire, c'est de commencer des exercices trop tôt, de bouger trop rapidement et de ne pas laisser la blessure se guérir complètement. Ça prend souvent plusieurs semaines. Et quand vous allez reprendre l'activité, quand vous allez reprendre ou commencer un programme d'exercice de rééducation, parce que oui, c'est important d'en faire un, mais au bon moment, c'est bien important d'y aller graduellement. Donc, il faut doser l'intensité, doser la fréquence de ces exercices-là. Et c'est peut-être une sage décision de consulter pour qu'on vous oriente comme il faut adéquatement dans ce programme de rééducation-là, et particulièrement si votre problème est récurrent, c'est-à-dire que si votre épicondyle revient sporadiquement à chaque année, ou peu importe la fréquence. Et une autre chose que vous pouvez faire, c'est prendre soin de votre posture, autant pour soulager la douleur que pour prévenir les rechutes. Plus votre cou, votre épaule, les muscles de la région de l'homoplate vont être détendus, plus votre coude et votre avant-bras vont être aussi détendus, et vous allez diminuer votre risque de récidive, et aussi vous allez diminuer les douleurs à la longue, particulièrement si vous travaillez en position assise et que vous utilisez la souris de l'ordinateur, parce que c'est un des facteurs de risque de l'épicondyle. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime et à m'écrire un commentaire en me disant quel autre sujet vous souhaiteriez voir aborder dans une prochaine vidéo. Les vidéos, je les fais pour vous, donc il n'y a pas de gêne. Dites-moi quel sujet vous souhaiteriez voir aborder. En terminant, je vous invite à consulter la description de la vidéo. J'ai placé plein d'hyperliens pertinents sur l'épicondyle et aussi sur mes livres dans lesquels vous allez trouver beaucoup d'exercices, beaucoup de conseils justement pour améliorer votre posture. Mes livres sont disponibles en France, au Canada, en Belgique et aussi dans d'autres pays. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada